Bonjour, je m'appelle Alexander Hoffman et j'ai développé un logiciel assistant utilisateur programmé avec deux objectifs principaux. Premier objectif, assister l'utilisateur à se servir d'un ordinateur, soit en répondant à ses questions, soit en effectuant des fonctions. Deuxième objectif, lui faire gagner du temps avec des fonctions simplifiées. Si je veux faire une recherche sur internet, je peux très bien lui demander « Recherche ordinateur pas cher », par exemple. J'appuie sur « Entrer » et automatiquement, il va effectuer la recherche que je lui ai demandé et m'ouvrir directement la fenêtre avec le site. Donc en fait, ça remplace Google, puisque lorsqu'on pose une question ou on fait une recherche sur Google, on a 10 millions de résultats qui apparaissent. Or là, ça apparaît directement. Voilà, donc le site commence à charger et nous avons déjà dans tous les tarifs. Ce logiciel dispose de 630 fonctions réparties en quatre catégories différentes. Première catégorie, « Professionnel ». Ce programme peut permettre de réduire la consommation d'électricité des ordinateurs d'au moins 48% et d'accélérer le système. Deuxième catégorie, « Familial ». Un ordinateur de famille sera plus souvent utilisé pour la météo, les actualités, le programme télé, les jeux, etc. Troisième catégorie, « Éducation ». Puisqu'avant tout, c'est un ordinateur, donc les fonctions mathématiques, ça peut toujours aider une personne au collège ou au lycée à faire ses devoirs. Et la dernière catégorie, c'est « Handicap », puisqu'on peut contrôler le curseur de la souris grâce au mouvement de la tête de l'utilisateur. Il peut aussi lire un document, il y a une loupe, un clavier visuel, etc. Et la reconnaissance vocale fonctionne avec. Dans la catégorie professionnelle, un utilisateur trouvera car utile pour la réduction de consommation d'électricité de l'ordinateur, au moins 48%. Il peut aussi accélérer les téléchargements d'au moins 30% et accélérer le système puisqu'il réduit la consommation de mémoire. Il y a aussi des fonctionnalités telles que « Mise à jour des drivers », « Crypter des documents », « Faire des sauvegardes automatiques », etc. Dans la catégorie « Familial », un ordinateur de famille servira le plus souvent à des recettes de cuisine, préparer un menu pour la semaine, le programme télé, la météo, les informations, les jeux, faire des photos d'identité, etc. Ce logiciel peut répondre à des questions ou effectuer des manipulations. Pour une personne au lycée en informatique, ça peut être très intéressant, puisqu'au lieu de relire les notes qu'elle a prises, sachant qu'un ordinateur a 10 000 possibilités, à la fin, elle aurait dit « Encyclopédie », alors qu'avec ce programme-là, on lui apprend une fois à faire la manipulation et l'utilisateur peut après lui demander autant de fois qu'elle veut de faire la manipulation. Par exemple, si je lui dis « Comment mettre un mot de passe ? », elle va lui montrer comment mettre un mot de passe. Donc, en effectuant la manipulation tout seul. Dans la catégorie « Éducation », CAR peut permettre d'apprendre un utilisateur à se servir d'un ordinateur sans répondre à ses questions, sans effectuant la manipulation. Il dispose aussi de fonctions simplifiées, telles que « Webbrowser », « Grammar CD », etc. Et puisque c'est à l'origine, c'est un ordinateur, il permet de résoudre des équations, ou le théorème de Pythagore, traceur de fonctions, etc. Une personne voulant se servir d'un ordinateur peut effectuer certaines manipulations grâce au logiciel. En effet, ce logiciel dispose de fonctions simplifiées, telles que « Webbrowser ». Donc, il va activer son propre logiciel de navigation ultra-simplifié. Vraiment six boutons, « Précédence », « Suivant », « Rechercher », « Rafraîchir », « Annuler » et « Maison ». Vraiment tout simple. Il a aussi sa propre fonctionnalité pour graver un CD ou un DVD, pareil, le plus simplement possible, avec cette fois-ci quatre boutons. Graver des données, créer une image ISO, graver une image ISO et effacer le disque. Un utilisateur à mobilité réduite peut quand même se servir d'un ordinateur grâce au mouvement de sa tête. Ce logiciel dispose d'une fonctionnalité de reconnaissance faciale qui fait que je peux contrôler l'ordinateur grâce à la tête de l'utilisateur ou autre. Donc voilà. Maintenant, je ne fais rien du tout. Juste, je bouge ma tête et les mouvements bougent automatiquement. Donc on peut entièrement contrôler l'ordinateur grâce à ça. J'active les clics de souris. Maintenant, je centre le curseur. Voilà. Et donc je peux fermer. En fait, le clic de souris se ferme en restant environ une seconde sur l'icône. Voilà, on peut quand même écouter de la musique. Donc, par exemple, si je veux démarrer Internet Explorer, je peux I, E, j'appuie sur Entrée, et voilà. Il va me démarrer automatiquement Internet Explorer. Car Intelligent Computer est avant tout un agent conversationnel pouvant effectuer des fonctions. C'est pourquoi il peut répondre à 450 000 questions en français, en anglais, en allemand et en espagnol. Il y a différentes versions pour ce programme. La version standard et la version complète. La version standard possède environ un quart des logiciels du programme. La version complète dispose des 630 fonctionnalités du logiciel. Il est cependant possible d'acquérir le logiciel complet en partant de la version standard. C'est pourquoi il existe trois packs. Le pack option plus, le pack jeu et le pack mathématique. Après, on peut assembler tous ces packs à partir du simple logiciel standard. Ce qui fait qu'à la fin, on a les 630 fonctions, les cilets, donc la version complète. Je m'en prie pour à la fin, on a la fin. Je m'en prie pour à la fin. Je m'en prie pour vers les mains de ce cas. Je m'en prie pour que je peux tu te perdure. Je m'en prie pour que tu me, je m'en prie pour que tu te perdure. Sous-titrage ST' 501